Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Il demande justice pour un chien de garde violée et torturé au marché de Villa Maria del Triunfo. Les voisins du quartier exigent des enregistrements de sécurité pour identifier les responsables de l'acte cruel contre Torito, un chien errant aimé des ouvriers et des clients du marché de San Fernando. Un nouvel acte de cruauté envers les animaux a été signalé dans le quartier de Villa Maria del Triunfo, VMT, à Lima. Un chien errant, connu sous le nom de Torito, par les ouvriers du marché de San Fernando, a été soumis à des sévices et à des tortures inhumains. Bien que tous les cas de maltraitance animale soient scandaleux, il est presque impossible de comprendre comment des êtres humains sont capables de tomber dans cette perversité et de perpétrer un tel niveau de cruauté et de sadisme envers un être vulnérable et sans défense. Selon la plainte de plusieurs clients et employés du marché de San Fernando, situé à deux pâtés de maison de la municipalité du district VMT, ils ont vu il y a quelques jours le chien métisse mourir dans un coin du magasin. Il était ensanglanté et ne pouvait pas marcher. Les gens ont fait une collecte et ont emmené le chien chez un vétérinaire où le spécialiste a indiqué que le chien avait été violé et que là où les personnes responsables de ce crime avaient fait des coupures et enfoncé ce qui serait apparemment un bâton. Torito avait été jeté à la poubelle, disent d'autres défenseurs des animaux. Le chien, devenu très apprécié sur le marché, a souffert pendant au moins trois jours jusqu'à ce que ses sauveteurs décident de l'endormir le 25 octobre pour qu'il ne souffre plus. Il y a eu plusieurs jours d'indignation jusqu'à ce que les gens s'organisent et demandent que les caméras de sécurité du marché les examinent et trouvent le ou les responsables. Cependant, la direction locale a refusé de remettre l'enregistrement et a proféré des menaces. Nous demandons au marché de fournir la caméra. Justice pour Torito Il est important que le marché assume la responsabilité de ce qui se passe ici. On dit que le petit chien jouait. Dans les environs, il est donc indispensable que le marché et les institutions à proximité puissent fournir une caméra de sécurité, ont-ils ajouté. Face à l'attitude peu coopérative de la direction du marché, la nouvelle délégation composée de personnes solidaires avec le cas a organisé un sit-in dans la municipalité du maire Eloi de Chavez, mais la réponse à la demande d'aide a également été ignorée. Selon plusieurs vidéos publiées sur Facebook, on voit un groupe de personnes avec leurs chiens et des pancartes à la main, demandant au maire de se saisir du dossier et de demander l'enregistrement du marché, mais celui-ci n'est jamais sorti, mais le personnel municipal s'est présenté. Provoquant et même grossier faisant des signes obscènes contre les manifestants. En réponse à la réponse de la municipalité du district de Villa Maria del Triunfo, le groupe a critiqué, à l'aide d'un mégaphone, pourquoi Eloi de Chavez n'a pas tenu ses promesses de campagne. Au Pérou, quiconque abandonne ou maltraite un animal peut être condamné à une peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison, et jusqu'à cinq ans si l'animal meurt à cause de mauvais traitements, comme le stipule la loi 30407, promulguée en 2016. Cette législation accorde aux animaux le statut d'être vivant, avec le droit de recevoir un traitement digne et une propriété adéquate. Si vous êtes témoin ou avez des informations sur des cas de maltraitance animale, rendez-vous dans un commissariat de police à proximité et déposez une plainte officielle. Il est essentiel de fournir le maximum de détails et de preuves disponibles pour garantir l'efficacité de la plainte. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.